Bonjour au monde qui nous regarde, bienvenue au Q&A avec Patrick Sénécal et moi-même, Olivier Sabineau, réalisateur du film The Passengers. Il est 12h30, alors voilà, on est à l'heure. Comment ça va bien, Patrick? Pas pire, hein? À l'heure, puis en live, en plus, on est à l'heure. Moi, je le trouve bon. Oui, ça va bien toi-même, Olivier. Ouais, pas pire, pas en tout. Bon, bon. Tu sens bon, en plus. Ah, toi, t'es beau, tes cheveux, c'est... Donc, ben, on est là pour répondre aux questions du public, hein? Tes fans ont été super cool, nous avons eu plein de bonnes questions. Ah oui? On a fait une sélection là-dedans et on va y répondre. Alors, rentrons dans le vif du sujet? Oui. OK. Alors, première question, elle s'adresse pour toi. Question pour Patrick Sénécal. D'où est venue l'idée d'écrire Le Passager? de Val Duchesne Chénier. Le Passager, j'ai pensé à ça, c'était mon deuxième roman. J'ai écrit ça en 95, puis je me rappelle que quand j'ai fini d'écrire « 51, 50 ou des hommes », j'étais sur l'adrénaline, ça m'avait pris genre 6 ans d'écrire « 51, 50 ou des hommes », 6, 7 ans parce que j'ai étudié en même temps, bon, tout ça. Et là, j'avais le goût d'en sortir un autre rapidement. J'avais le goût de rester sur l'espèce de drive sur laquelle j'étais, puis je devais en sortir un vite. Puis je me suis dit, il faudrait que je trouve une idée, quelque chose de rapide, quelque chose de beaucoup moins complexe côté en jeu narratif et tout ça que le Passager. Donc, peu de personnages, peu d'endroits, donc quelque chose d'assez punché et rapide. Et j'ai pensé au Passager pendant que je travaillais, j'enseignais en Drummondville dans ce temps-là, j'habitais à Montréal, et je faisais l'autoroute Montréal-Drummondville très, très souvent. Et à un moment donné, je me suis dit, eh que c'est plate cette autoroute-là, c'est vraiment un des tronçons de la route la plus plate au Québec. Et je me suis dit, ce serait drôle de faire un trailer dans un environnement aussi plat que ça. J'aimais l'idée du contraste entre quelque chose de très ennuyant, mais de faire quelque chose, un suspense au centre de cet ennui-là. Par an, j'ai vu un gars faire du pouce, pis ça s'est mis en brown, pis c'est comme ça que j'y ai passé. Pis en passant à l'idée, je savais que ça serait rapide, deux personnages, l'autoroute et un garage, essentiellement, c'est ça, les lieux de l'action, un petit peu l'école, un peu Montréal, mais pas tant que ça. Alors, et c'est un de mes romans les plus courts aussi, comme de fait, et je l'ai écrit en trois mois. Et voilà, ils sortaient l'année d'après. Alors voilà, c'est vraiment l'ennui de ma route qui m'a amené à penser à cette idée-là. Donc, j'imagine que pendant la route, c'est là beaucoup que ça se passait à l'Amstreet. Oui, parce que dans ce temps-là, j'avais un vieux lecteur CD qui marchait plus, j'avais un vieux bazou. Je commençais à enseigner, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais un vieux bazou avec un lecteur de CD qui marchait pas. J'écoutais à la radio, je suis pas capable d'écouter les postes commerciaux, à part Zoom FM, mais quand tu écoutais Zoom FM, trois semaines, tu connais toutes les tonnes. Je connaissais pas Radio-Canada encore dans ce temps-là tellement. Maintenant, j'écoute juste ça. Donc, je m'ennuyais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans l'auto. Et ça m'a permis effectivement de penser à tout ça. Good. Oui. Pis le pousseux, tu l'as-tu embarqué celui-là? Non, moi j'ai jamais embarqué le pousseux de mes vies. Je me suis trop parano pour ça. Non, je suis pas parano, mais c'est juste que j'ai pas le goût de parler à quelqu'un que je connais pas si je suis pas dans ce mood-là. Tu sais, dans un parquet, c'est le fun, mais en auto, c'est un peu awkward. Allô, comment ça va? Pis donc, il est pas embarqué. En fait, j'ai pas vu, j'ai fait ça demain. Donc, t'es sauvage pis agressif. Ok. Alors, une autre question de Pauline Bédard. Comment est venue l'idée du socio-financement? La première fois, je suis plus certain à 100% de pourquoi on le fait. Je pense que c'est parce que c'est dans l'air du temps de faire ça, de motiver un projet par l'approbation des fans. C'est ça qu'on voulait faire. Donc, je pense qu'on a dû en parler très, très longtemps avant... Mais c'est comme pratiquement inévitable. Si on va être sûr que les gens veulent voir le film, bien, s'ils embarquent très tôt dans le processus en s'impliquant, nous, ça motive, ça confirme qu'ils veulent le voir. Donc, on fait pas ça pour rien. Donc, ça, c'est l'idée de base. Plus que d'aller chercher de l'argent. C'est d'être certain... C'est de rencontrer les fans. Rencontrer les fans qui sont là avec nous, qui veulent voir le film. Puis, ça s'imbrique dans peut-être une nouvelle façon de financer le cinéma pour sortir juste du carcan du financement public de l'État. Mélanger ça avec les fans qui embarquent, des investissements privés et l'État. Tout ça mélanger ensemble, ça fait peut-être quelque chose de plus diversifié, qui devient intéressant dans le monde actuel de la production, qui n'est pas toujours évidente. Tu me disais que t'avais pas le goût aussi d'attendre des années, des années, des années avant que se passe quelque chose. Ce qui est souvent le cas quand on passe dans les institutions. Faut pas être trop pressé. Puis, Olivier, il est un peu affamé. Je le comprends. Fait que je pense qu'effectivement, d'être obligé de justifier le scénario 350 000 fois tout le temps, je pense que ça va être un peu lassant. Puis, il y avait un peu de ça aussi de ta part. Je me rappelle bien quand tu m'en parlais. Un peu comme quand on a fait la Reine Rouge aussi. On a même pas... Bon, on a fait des demandes de financement qui n'ont pas fonctionné, mais on s'est dit, fuck it, on le fait. C'est ça. On l'a fait avec notre argent. Puis, là, ce qu'on a fait, c'est à l'envers. On a ça sous-financé après. Donc, on a vendu une fois que le produit était prêt. Puis, on s'est remboursé nos frais. Je pense qu'on a pu le faire en dedans d'un an plutôt que d'attendre... C'est quoi la moyenne quand tu as tous les films que tu as faits déjà? Moi, c'est 5 ans. 5 ans? 4-5 ans. Ça me donne une idée, là. C'est vraiment... Ça, c'est le faire tout. Puis, une fois qu'il sorte puis tout, des fois, c'est presque 6 en tout cas. C'est un peu chaud. Ouais. Beaucoup trop. OK. Prochaine question. Comment faites-vous pour sélectionner les éléments les plus importants du roman et s'assurer qu'il n'en manque pas? Question de... Je vais être sûr de le prononcer comme du monde. Yannick M. Desjardins. Donc, dans le fond, c'est une question sur le processus d'adaptation en tant que tel. On peut y répondre tous les deux parce que toi, tu n'écris pas avec nous sur celui-là, mais tu en as fait. Moi, moi, je ne fais pas le scénario, là. C'est ça. J'ai hâte de voir la réponse, en fait. J'ai peur, là. On enlève tout. On enlève tout. On recommence. On change les noms de tout le monde. Ah, bien. Bonne idée. En fait, l'adaptation en tant que tel, c'est quand même pas évident parce qu'entre l'univers littéraire où souvent il y a des éléments qu'on peut difficilement traduire comme un personnage qui a une voix intérieure comme dans celui-là, Étienne a une voix intérieure tout le long. On pourrait mettre une voix off de narration. C'est un choix qu'on a fait de ne pas utiliser ça parce que des fois, ça peut devenir un peu lourd. Oui. Alors, il faut trouver d'autres manières, pas de changer, mais de transformer, de transposer, d'adapter des scènes pour qu'ils deviennent cinématographiques. Donc, il faut penser visuel, son, action, geste, émotion, ambiance. Mais on ne peut pas décrire les choses exactement de la même façon que dans un livre. Non, puis c'est ça. Des fois, l'important, ce n'est pas de raconter l'histoire, l'action de la même manière. Ce n'est pas de prendre toujours la même action. Ça peut être aussi de… on peut-tu dire la même chose, mais d'une autre manière. L'important, c'est que l'idée passe. L'émotion passe. Il faut changer un peu la scène parce que dans le livre, ça marche, mais dans un film, ça ne marche pas. Pour les trois films que j'ai écrits, il y a eu des trucs comme ça. Ce n'est pas les mêmes actes. Les Sept jours d'Italion, il y a des tortures qui sont différentes que dans le livre. Ce n'est pas systématiquement les mêmes tortures, mais il fallait trouver des moyens visuels pour faire comprendre ce qui dans le livre était peut-être plus intégorisé. Donc, au bout du compte, si l'idée est la même, si l'intention est la même, qu'on ne respecte pas tout à fait la même action, pour moi, c'est un détail. C'est le propre de l'adaptation. Je pense que tous les livres qui ont été faits en films, qui plaisent ou non, il y a toujours des différences mineures et majeures avec l'œuvre originale. C'est un peu inévitable. Oui, tout à fait. Des fois, il y a des moments qui sont longs. Le personnage peut être sa coche. Ça fait un chapitre de 30 pages dans un roman. C'est difficile de traduire ça tel quel dans un film. Il faut avoir un rythme qui est plus… Tu peux te permettre d'avoir des transgressions dans un roman. Un film, c'est plus difficile. Parce qu'un film, normalement, quand tu écoutes un film, tu écoutes un film en deux heures et tu ne l'arrêtes pas. Tu écoutes deux heures en ligne. Tu as deux heures pour embarquer dans un univers. Tu as deux heures pour suivre une action principale. Bon. Un roman, par définition, tu peux transgresser. Tu peux aller dans le passé du personnage. Tu peux avoir des moments plus contemplatifs et tout ça. Je ne sais pas qu'on ne peut pas faire ça dans un film, mais quand tu fais un trailer, c'est plus difficile d'aller là-dedans. Mais un roman, tu peux parce que ton roman, tu ne liras pas en deux heures. Tu vas arrêter de le lire. Tu vas faire d'autres choses. Tu vas le reprendre le lendemain. Tu peux même reculer des pages. Tu peux même relire plusieurs fois un paragraphe que tu aimes. Alors déjà, la manière de consommer un roman est tellement plus contemplative, est tellement plus intériorisé qu'un film ou qu'un film qui est soumis à un rythme, qui est soumis à une image. Tu ne peux pas te permettre de t'éparpiller dans dix mille affaires, à moins de faire un film philosophique ou de faire librement. Mais ce n'est pas ça. On ne parle pas de ça. On parle de trailer. Donc, c'est là qu'il faut penser à ça. Il faut penser à cette façon-là. Tu regardes un film en deux heures, donc tu ne peux pas perdre ton temps avec ça. Non, parce que si on transposait juste à 51 séquences, c'est un bon exemple, c'est un livre d'à peu près 400 pages, un peu plus même. Le film dure moins que deux heures. On est en 45. Si tu avais fait chaque cinq, tel quel du livre dans le film, le film aurait duré cinq heures. Non, puis on a coupé derrière tout le journal personnel de Maud. On l'a coupé. Je sais qu'il est le fun de le journal personnel de Maud, mais on ne pouvait pas l'amener. On y a pensé, mais ce n'est pas possible d'amener ça dans le film. Ça va doubler le temps de film. Donc, on a pris les choses importantes du journal de Maud pour les transposer dans le présent de l'histoire de Yannick. Alors, oui, c'est une concession, mais c'est une concession qui aide au film. Sinon, on aurait bourré le film, ça aurait débordé tous les bords, tous les côtés. Ce n'est pas mieux. Voilà. Donc, toute une aventure, l'adaptation. Oh que oui! OK, une autre question. Celle-là, je la trouve super originale parce que... Est-ce que la maison d'édition peut à tout moment annuler la production du film? La question de David Bowie. Je ne pense pas. Une fois que tu as vendu les droits, il me semble que c'est fait. Quand tu vends les droits d'un livre, vendre les droits, c'est justement donner la permission. Tu dis, quelqu'un paye pour dire, je prends cette histoire-là et j'en fais ce que je veux. À la limite, limite, Olivier aurait pu acheter les droits du passager puis en faire une comédie musicale qui finit sur une histoire d'amour. Qui c'est qui te le dit? Il pourrait. Il pourrait faire ça. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est stupide parce que si tu achètes les droits d'un livre, c'est parce que quelque part, tu as aimé l'histoire, tu as aimé l'ambiance puis tu veux te servir de ça pour joindre le monde. Donc, tu n'as pas intérêt à t'éloigner à tout prix de l'histoire. Sinon, à quoi bon? Pourquoi payer des droits si tu veux faire autre chose? Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. C'est devenu un happy hand puis un happy movie alors que le roman d'Hugo est tellement dépressif, tellement noir. Alors là, on peut se poser la question pourquoi ils ont fait ça, mais pour rejoindre un public familial. Normalement, maintenant d'édition, un producteur qui fait ça, il risque de se mettre à dos beaucoup le milieu littéraire puis de ne plus avoir de projet après ça. Alors, je pense que normalement, un producteur a intérêt à respecter le livre. Sinon, à quoi bon l'acheter? Et une fois que les droits sont vendus, je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas comment un éditeur pourrait arriver et dire « time out, on arrête tout ». Il va dire « bien là, écoute, tu m'as vendu les droits ». Il y a des contrats qui… Il y a peut-être des clauses possibles, là. Le droit de veto de l'éditeur, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça se fait bien bien parce que normalement, un producteur, quand il achète les droits, son but, c'est justement de les garder. Puis nous, avec Le Passager, ultimement, tu sais, on veut respecter l'œuvre. On le sait qu'il y a du monde, un paquet de monde, c'est ton gros vendeur, qui attendent de voir le film, qui ont un mille livres. On n'est pas là pour les décevoir. Mais veut, veut pas, il faut qu'on se le réapproprie pour que Marie-Louise, la productrice, Francis, la scénariste, moi-même… Puis nous autres, il faut qu'on y trouve notre compte. Donc, il faut qu'on le mette à notre main tout en respectant l'œuvre. C'est ça, le but. On n'est pas là pour changer des trucs juste pour changer des trucs. C'est ça. C'est ça. Ensuite, ça, c'est une question qui revient souvent. On l'aime bien, celle-là. J'ai entendu dire que l'adaptation cinématographique du Passager serait seulement en anglais. Question de Joanie Forcier et Marie-Claude Gagnon aussi. En fait, on l'a eu plusieurs fois. Ça l'a rien souvent. Je tiens juste à préciser seulement en anglais. Non, le tournage va se faire en anglais. Mais le film, il est pour une distribution internationale. On veut que tout le monde, le plus possible, le voie. Donc, le faire en anglais, ça transcende les marchés et les barrières de l'ordre. Mais évidemment, le film va être traduit dans plusieurs langues, dont en français au Québec. Ça, c'est certain, à 100%, c'est le but. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, ça, après qu'on fasse un film en anglais? Moi, je sais que quand tu m'as parlé de ça la première fois, qu'ils voulaient le faire en anglais, je t'ai demandé pourquoi. Tu me disais, c'est ça, tu visais un marché plus large. Tu voulais aussi, comme le cinéma de genre au Québec, c'est difficile à tourner en français. Tu voulais donner plus de chance en anglais. Donc, je trouve que toutes les motivations sont bonnes. Moi, je sais bien que je n'aurais pas pu scénariser en anglais parce que je pensais bon en anglais pour scénariser ça. Mais ça peut être traduit après. Mais moi, je ne suis pas fermé à ça. C'est une adaptation. À partir du moment où c'est une adaptation, on peut bien… Tu sais, c'est comme si je refusais que mes romans soient traduits en italien ou ça serait bien bête de ma part, ça serait bien niaiseux. Je ne sais pas si moi, je serais à l'aise de travailler en anglais, mais comme ce n'est pas moi qui le fais, je me dis, let's go les boys, je ne suis pas fermé à ça du tout. D'ailleurs, on n'est pas le seul projet qui est adapté dans tes livres qui se font en anglais en ce moment. Comment ça? Je suis-tu en train de t'apprendre quelque chose? Tu parles du vide? Le vide et l.com. Est-ce que j'ai cru comprendre les deux… Le vide peut-être, je sais que s'il y a une discussion là-dessus. Là, l.com, moi… C'est ce que j'avais lu dans le journal de Montréal. J'ai vu Daniel en fin de semaine. Peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'ils se rendent compte que ça va être plus gros que prévu. Tu as peut-être raison finalement. Parce que quand c'est très gros, à un moment donné, il y a les budgets québécois, on ne peut pas faire des films à 10-12 millions de dollars au Québec. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. On ne peut pas. Les institutions n'ont pas les moyens d'investir autant d'argent, sinon ils feraient juste deux films par année, ce qu'on ne veut pas quand même. Alors donc, aussitôt que ça dépasse un certain budget, on est obligé d'aller faire des coproductions. Puis coproductions, bon, c'est avec l'Europe, ça peut être en français. C'est avec les États-Unis ou avec l'Angleterre, bien là, en général, c'est en anglais. L'Angleterre et les Américains n'ont pas tellement intérêt à faire une coproduction en français. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Puis il y a aussi sur le C qui se refait… Oui, qui serait une adaptation anglophone du film qui a été faite au Québec il y a 12 ans. Mais ça, c'est le fun parce qu'on l'a fait nous-mêmes. C'est un film québécois. En fait, c'est un peu ce qu'on fait avec Le Passager. C'est une version… Au lieu que les Américains aiment le film, qu'ils nous le achètent, puis qu'eux autres fassent leur remake, on le fait ici pour tout le monde en même temps. Au lieu qu'ils le démolissent à eux-mêmes. C'est ça. Des fois, ils ont de la misère à faire des bons remakes. Des fois, oui. Ça arrive. Et là, c'est Éric Canuel qui fait ça avec la même productrice qu'il y a Nicole Robert, avec qui tu travailles souvent. Oui. Puis j'ai rencontré la scénariste l'autre fois deux minutes. C'est une fille. Ça, je trouve ça intéressant que… J'ai hâte de voir que ça va donner de passer sous la loupe d'un regard féminin. J'ai cru de voir si ça va changer quelque chose. Je trouve ça juste intéressant. Parce que tu le sais qu'on est plus flexible. Nous autres, on a les statistiques des gens qui sont sur les pages Facebook qu'on avait à la Reine Rouge autant que le Passager. Puis, c'est principalement, même en grande majorité, deux tiers qu'on est plus flexible, c'est des filles, des lectrices. Oui, mais il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a plus de filles que le gars qui lisent ça. Ah, oui. Mais le monde aurait tendance à penser que vu que les filles aient moins l'horreur ou le trailer ou le roman droit, ce qui n'est pas vrai du tout. Manifestement, ce n'est pas le cas. Ce qui, moi, ne m'étonne pas. Ce qui, moi, ne m'étonne pas. Mais ça pourrait en surprendre un couple. Oui, mais il y en a toujours qui sont surpris de ça, oui. OK. Ensuite, ensuite… Je voulais savoir si le film va être sous-titré ou doublé. Je pense qu'on y a répondu, finalement, à cette question-là. Oui. Un drôle de choix, là, mais bon. Avec une fonte qui est difficile à lire. Oui, évidemment. En fait, non, mais c'est parce qu'il y avait une sous-question là-dedans qui était intéressante. Avez-vous déjà pensé à qui seraient les acteurs québécois pour le doublage? Une question de Martine Veneret. Bernard Fortin. Oui. Et Karine Manasse. Bien, c'est ça. Je pense que c'est un peu… Ah, on en fait beaucoup, OK? Oui, oui. Surtout des trucs en animation. Je pense que c'est très difficile de répondre à cette question-là en ce moment puisqu'on n'a pas le casting original du film. Et souvent, il y a deux raisons pour pourquoi on choisit tel comédien. Il y a souvent… C'est un acteur américain. Eux autres, ils veulent une voix qui va fêter avec l'acteur original. Donc ça, souvent, c'est un critère. Et d'autres fois, comme on ne sait pas encore exactement le ton à l'écran de ces personnages-là, c'est difficile de prévisualiser vraiment qui on a de besoin. Oui, c'est ça. Il y a des acteurs américains qui ont déjà l'heure… Oui. C'est toujours la même personne qui est double. Justement, Bernard Fortin, il en fait… Il en fait plusieurs. Il en fait beaucoup, là, des grands. C'est pas lui qui fait Tom Hanks, je pense, puis… Je pense que oui. Ah non, il en fait pas mal. Il en fait des gros, là. Donc ça, je pense qu'on va être rendu à cette étape-là, ça va être… Ça va être… À voir. À voir. OK. Ensuite… Quelle importance ou influence accordez-vous aux suggestions et opinions de votre public qui, cette fois, aident au financement du film? Question de Janou Girardot. Ça, c'est une très bonne question. J'avais hâte de voir comment ça peut être débrouillé avec ça. Oui. Donc, c'est vrai, hein. C'est pas fou. On demande au public de s'impliquer aux fans maintenant. Avant, là. On est en développement. On est encore en train d'écrire le scénario en ce moment. On tourne pas demain matin les films. Donc, effectivement, ça fait partie de nos responsabilités d'écouter les gens qui sont là dans le projet, qui participent, qui investissent, qui aident et tout ça. On est ouverts à toutes les suggestions. On est ouverts à tous vos commentaires. Ça fait partie de notre démarche. On est en plein… au bon moment, justement, où on peut en profiter de ce que vous avez à nous dire. Évidemment, comme nous, on est des créateurs, on est déjà plusieurs là-dessus. On peut pas prendre toutes les idées qui nous sont envoyées. Il y en a certaines qui collent avec ce qu'on fait. Il y en a d'autres qui non. Mais on a la responsabilité d'évaluer tout ce que vous avez à nous dire. Puis, c'est profitable. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous voulez nous dire, des suggestions ou quoi que ce soit, là, on en prend. Puis aussi, oui, parce que aussi… Puis là, bon, c'est pas moi qui fais le film. Je vais pas me mêler. Peut-être qu'il faut dire ça à partir que ça nous regarde. Mais, oubliez pas une chose. C'est qu'une des raisons pourquoi ils veulent pas passer par Téléfilm Sodec, puis une des choses qui fait que c'est long et que c'est fatigant, c'est qu'ils disent… tout le monde dit son avis là-dedans. Tout le monde dit ce qu'il aimerait dans le film. Puis à un moment donné, on peut pas faire ce que tout le monde veut. Fait que là, si on tombe dans le même piège, on sera pas plus avancé. Donc, je pense que oui, d'envoyer des commentaires, mais faut pas prendre ça personnel si tous les commentaires sont pas écoutés. Parce que, justement, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on sclérose… Le cinéma québécois devient sclérose… Sclérose… Voyons! Sclérosé. Sclérosé. Allez, ça va bien. C'est parce qu'à un moment donné, tout le monde veut dire son opinion, puis on peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc, faut pas non plus éviter les incisions pour tomber dans le même piège des incisions. Mais je pense que ça serait bête de pas tenir compte d'une très bonne idée, effectivement. Ça en revient à tout le monde. Quand tu lis un livre, chacun se fait sa propre histoire. Chacun se fait son film dans sa tête. C'est ça. Donc, si sur les pas loin de 4 000 fans qu'on a sur Facebook, on vous donne tous 2 millions de dollars pour faire le film « Le passager » de demain matin, on va se retrouver avec 4 000 films… pas complètement différents… Non, mais quand même, assez. Mais assez différents pour qu'on comprenne que c'est impossible de tout… Tu sais, il y en a trop des bonnes idées. C'est ça. Donc, il faut faire des choix à un moment donné. Nous, on est là pour trancher et essayer de faire les meilleurs choix. Voilà. Mais votre sport est essentiel là-dedans, ça c'est certain. Ok, next. Est-ce que vous prévoyez faire d'autres films avec d'autres livres de Patrick? Question de Benoît Archambault. Donc, il y en a-tu d'autres projets d'adaptation encore de tes autres? Ah bien, il y a un projet sur le vide. Il y a un projet sur Hell.com. Il y a un projet sur 7 comme 7 heures, mon roman pour enfants. Il y a un projet sur Oniria depuis des années. Je ne sais pas ce qui arrive avec ça d'ailleurs. C'est pas mal ça. Mais comme vous voyez, j'insiste, je dis le mot projet. Parce que justement, on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Moi, quand je tente d'écrire un roman, je sais qu'il va sortir. Mais quand je dis qu'il y a un projet de film, il y a deux ans, il y avait un projet sur Alice. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. C'est tombé à l'eau. Il faut être prudent. Alors, des projets, oui. Est-ce que ça va marcher? Who knows? Oui. Parce que ça, on en revient. Des fois, ça peut prendre des années. Même quand ça fait 2, 3, 4 ans que tu travailles sur un projet, il peut tomber à l'eau. Absolument. Ce qui est arrivé avec Alice. Oui. Et même Le Passager, tu développais avec Nicole Robert. Le Passager? Oui. Ah oui, c'est vrai. Il y avait un projet. Il y avait un scénario d'écrire dans la gueule. Il y a une époque. Il s'en tombe à l'eau. Vous voyez, c'est le monde du cinéma. Et voilà. Ce n'est pas simple. Écrire un livre, tu n'en écris pas un livre par année. Seigneur. On l'a la paix. On écrit des livres. Tu en sors encore un cet automne? Oui. Petite plug. Nouveaux livres cet automne. Mont d'octobre. Ça s'appelle F.A.I.M.S. F.A.I.M.S. Ça devrait rester ça. Je suis pas mal enligné là-dessus. Spoilers. C'est qui le personnage principal déjà? C'est un policier. Ah non, ok. Je ne pensais pas. Mais oui, c'est Le Retour de Michel. Je peux le dire. Ça ne me dérange pas. Je le dis sur mon site. C'est un bon point. Le Retour de Michel Beaulieu. Yes. À 39 ans et elle ne file pas. Elle ne m'affile pas dans le sens qu'elle est déprimée même. Ah bien, c'est le thème après tout le... C'est arrivé. C'est ça. J'ai hâte de lire ça. Oui. Ok. Tu dois être les premiers en tout cas. Oh yeah! Ensuite… Ensuite, ensuite... Ah, de toute façon, on ne peut pas se tromper, là. De toute façon, on va pas se tromper. Avez-vous une idée de la distribution du film? Question de plusieurs personnes aussi. Benoît Archambault, Maude Augé-Lajoie, Samira Slimani. Donc, qui va jouer dans l'adaptation du pensager? T'as-tu pensé à ça? Ben, oui. Ben, c'est sûr que moi, j'ai du monde qui me sont venus en tête, là. Mais comme on n'a pas fini le scénario, on n'a pas commencé à faire le casting encore. De toute façon, on n'a pas encore l'argent pour le financement du tournage, donc c'est dur de savoir à qui on peut faire des offres. Parce que c'est sûr que moi, dans ma tête, je vois grand. J'aimerais ça avoir des acteurs du calibre d'Iron Paul, par exemple. Ah, le gars de Breaking Bad. Le gars de Breaking Bad, qui joue Jesse. Il a commencé à charger cher. Peut-être pas tant, il en fait encore des petits films. Il a joué dans Smashed pendant qu'il faisait Breaking Bad, un film avec un budget d'un demi-million. Il a dû faire un petit... Il a pas dû faire un million là-dessus, certain. Depuis ça, puis depuis Need for Speed qui a fait, qui était son gros film Roblox-Buster, je pense que le monde a peur de l'appeler parce qu'il pense qu'il est trop cher. Mais il travaille peut-être pas autant qu'on pensait. Donc, nous, on va s'essayer. C'est ça, oui, on s'est fait des castings de rêve. Mais pour l'instant, c'est des castings de rêve. Donc, rendu au moment où le scénario finit, puis qu'on va commencer à gratter ça, on veut qu'il y ait une distribution qui est cohérente. Donc, si on sait que notre lead, la personne qui va faire... Tu sais, le duo Alex et Édouard... Étienne. Là, ça va être Édouard en anglais. Ça va devenir Étienne quand ça va être traduit. Ça prend un duo qui marche. Tu sais, le film repose en grande partie sur deux acteurs incroyables qui ont une belle complicité ensemble. Donc, c'est de faire le bon match. Ça va être ça la chose la plus difficile. Puis une fois qu'on va en sélectionner ces deux personnes-là, ça va être plus facile de créer une distribution autour qui va matcher avec eux. Ken Reeves. Ou pas. C'est une joke. Il est surtout pas assez talentueux. Brad Pitt. Ben même, tu sais, Justin Timberlake, c'est un acteur formidable. Bon, autre question? Justin, il sera pas jamais d'accord. Ah, Justin Timberlake, OK. Tu l'as vu comme acteur. Il est super acteur. Malade. Je suis obligé de l'admettre. Non, je pensais que tu faisais une joke sur Justin Bieber. Mais lui, il va faire la trame sonore. Non, non, c'est pas là qu'il est... Oui, oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Moi, j'ai été agréablement surpris. Il est vraiment bon. Ben ça, ça, c'est les stars. Il y a aussi... On a épluché, là... Nous, on regarde beaucoup de séries télé, puis il y a plein de belles séries télé américaines. Pas juste les plus connues, mais il y en a d'autres qui sont très bonnes, qui ont la cote. Il y a des acteurs qui ont des petits rôles là-dedans. C'est pas des vedettes, des grandes vedettes américaines, mais des acteurs formidables à découvrir. C'est ça. Bonne idée. Là-dedans, là, on s'est fait une liste, là. Il y en a un qui jouait dans United States of Tara, qui s'appelle Nate Corddry. C-O-R-D-D-A-R-Y. C'est quoi, s'il vous plaît? Parce que si quelqu'un voudrait aller le voir sur MBB, c'est qui? Il ressemble d'ailleurs à Justin Timberlake. Fait qu'imagine... Tu sais, physiquement... On préfère croire que c'est lui. Ben, c'est... Ou t'as les deux. T'as le vrai Justin, pis t'as lui, pis ça fait comme, mon Dieu, il y a quasiment quelque chose de confondant entre Étienne et Alex. On pourrait jouer sur des affaires la même, aussi. Là, c'est qu'on traite. OK. C'est ça. Euh... Où est-ce qu'on a été rendus? Descriptions. Lorsque vous choisissez des comédiens par rapport aux livres, y allez-vous plus vers le look physique, le casting de la personne, ou plus pour la performance ou le talent? Question de Jeannot Girardeau. Ben, là. Ben, pour tout ça... Oui, mais le talent est quand même assez important. C'est pas mal le numéro un. Il est bien beau, elle est bien belle, mais elle n'est pas bonne. Mais tu sais, il y a une question qui est intéressante. Comme justement, quand vous avez casté Michel Beaulieu dans 5150, la description physique du livre, pis la description physique de l'actrice, finalement, c'était pas du tout la même chose. Non. Vous avez choisi l'actrice qui était parfaite. On a pris l'actrice, bon, qui devait avoir quand même, avoir l'air de l'âge de Michel, autour de 17 ans. Euh... On voulait quelqu'un qui ait un magnétisme. Parce que dans 5150, on dit qu'elle est pas spécialement super belle, mais qu'elle a une espèce de drive sensuelle très, très forte. Euh... Fait que... Donc, c'est surtout ça qu'on cherchait, qu'elle soit blonde, qu'elle soit pas blonde. Parce que dans le livre, elle est blonde, pis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit « Hey, elle est même pas blonde! » Mais... Quelque part, c'est pas... On a retenu la leçon pour « La reine rouge », la série. On l'a mis blonde en tabarnou. Oui. Mais au bout du compte, c'était pas ça qui était très important pour moi. Euh... C'était l'énergie du personnage. Évidemment, dans le film, Michel, dans 5150, est plus belle que dans le livre. Mais là, on va... En tout cas, elle avait l'énergie. Donc, c'était ça qui était... C'était ça qui était important. Pis elle était bonne, évidemment. On a fait plein d'auditions, pis on trouvait qu'elle avait... On trouvait qu'elle avait ce mélange-là d'être capable... Tu sais, on lui a fait faire auditionner des scènes où elle était... C'était rock'n'roll. Mais la scène aussi, quand elle rembasse la vitre, parce qu'elle a cassé une vitre, pis elle parle à son père, pis elle dit « Voyons, père, come on! » Pis là, tu vois la fille plus vulnérable qui veut plaire à son père aussi. Donc, pour nous autres, Michel, c'était important qu'elle ait ces deux aspects-là. Pas juste à être une psychopathe, pis à part de là non plus, une petite fille vulnérable. Il fallait qu'elle soit capable d'aller d'un à l'autre. Alors, ben, c'est ce qu'on avait trouvé chez cette comédienne. Chez Nilen, Saint-Sauveur. Finalement, le personnage, pour résumer, c'est le personnage qu'on le connaît dans le livre. On sait qu'est-ce qui dégage. On a besoin de trouver la personne qui va mieux être capable de représenter ça à l'écran, même s'il y a des petites différences avec la description originale. C'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Nous, on va faire la même chose aussi avec Le Passager, évidemment. Ça, c'est intéressant aussi, parce que même moi, je ne l'ai pas lu. Il y a eu deux éditions du livre Le Passager. La première que tu as écrit en 95? 95, oui. Pis ensuite, il a été réédité chez Allé en… je ne sais pas quelle année, 2003? Ouais, quelque chose de même, je me rappelle tout exactement. Pis donc, tu as dit toi-même que tu as réécrit quand même certaines parties du livre, tu as ajusté des trucs. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu réécrire des trucs? Ben, c'est l'écriture qui a changé. En fait, c'était pour… Ah, merci. C'était pour… Un petit gin. C'est pas vrai, cette livre. C'est un petit peu tôt pour… En fait… Ouais, c'est ça. En fait… Houhou, je disparais. C'est… C'est… Mon éditeur, quand on l'a republié chez Allé, mon éditeur a dit… Pourrais-tu leur nipper un peu l'écriture? J'aimerais ça que tu revises une coupe d'affaires. C'était mon deuxième roman, pis tout ça. Pis ils sentaient que j'avais un petit peu… Bon, aujourd'hui, j'avoue que je ferais plus ça, réécrire un de mes vieux romans, parce que je trouve que quelque part… Pis ça, j'ai dit ça à mon éditeur, c'est pas grave, là. Je trouve que quelque part, un roman représente ce que t'es à ce moment-là dans ta vie, même s'il y a des petites erreurs, même si… Tu sais, c'est comme reprendre des films ou des affaires de même. Ce que George Lucas l'a fait, pour ne pas le nommer. Voilà. Moi, je trouve que, à un moment donné, c'est une radiographie de ce que t'es, et de ton époque aussi. Je trouve ça intéressant de garder ça de même. Alors, je le referais plus. Mais ceci dit, vous l'avez fait à ce moment-là, juste dans l'écriture, juste dans l'écriture, je l'ai fait pour 50h50 et Le Passager. Mais finalement, c'est ça qui est terrible quand t'es un écrivain pis que tu relis tes anciens livres, c'est que tu veux tout changer, évidemment. Parce que, ah non, non, c'est mal écrit ça, tata. Fait que je pense qu'il reste, je pense que j'ai changé deux phases sur trois. Mais c'est la même histoire. Essentiellement, c'est la même histoire. La seule petite scène que j'ai ajoutée, c'est la scène quand Étienne couche avec une fille à un moment donné, pis qui dit à la fille, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, ça, ça existait pas dans l'original. Je trouvais que ça le rendait un peu plus tordu. C'est tout. Sinon, c'est vraiment la même histoire. C'est l'écriture qui est un peu, il est mieux écrit dans la version des années 2000. Donc, c'est plus la plume. C'est la plume, c'est la plume, voilà. Parce que je pense que c'est un livre qui est dur à trouver, l'édition originale. Je pense que c'est plus vraiment trouvable, à part en maison d'édition, parce qu'ils l'ont épuisé, pis ils l'ont jamais réédité. Ils peuvent pas le rééditer, vu que maintenant, il est chez un autre éditeur. Donc, Quy St-Jean a vendu tout ce qu'il pouvait vendre de ce livre-là. Et maintenant, non, non, il ne peut plus trouver ça en librairie de livre 9. C'est pas possible. Collectors Edition. Collectors Edition. Exactement. De temps en temps, j'en signe un. C'est long du livre, il y en a une couple des fois qui m'en amènent un. T'en as-tu une copie encore? Oui, j'en ai une. Oui, oui. Good. Ensuite, ah oui, ça c'était une question de Geneviève Cloutier. Voilà. Merci Geneviève de ta question. Même moi, j'étais bien curieux par rapport à ça. Alors, ah bon, bon. Une question par rapport à déjà, vous avez vu certains choix qu'on a fait pour l'adaptation. On a décidé de placer l'action au Vermont. Donc, la question, c'est pourquoi le Vermont? Je comprends que Drummondville, c'est un peu trop français pour un film anglais. Oui. Mais pourquoi avoir choisi le Vermont plutôt qu'un village ou une ville anglophone du Canada? Le Vermont, le Maine, ça me fait penser à Stephen King plutôt qu'à Patrick Sénécal. Question qui est revenue très souvent de, entre autres, Martine Lapointe, Nathalessa et Denise Pinard. Bon, effectivement, c'est un choix qu'on a fait. Moi aussi, je veux savoir pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on fait le film en anglais, on voudrait faire une coproduction avec… pour sortir du Québec. Donc, une coproduction avec le Canada anglais, avec les États-Unis, avec l'Europe. Tout ça est possible. Mais on trouvait intéressant d'essayer de faire une coproduction avec les États-Unis, chose qui est rare. Nous, on les aime les Américains et puis on veut qu'ils aiment notre film. Donc, on veut qu'ils soient nos amis. Je pense que c'était plus intéressant qu'ils se sentent impliqués pour trouver une ville équivalente à Drummondville, qui est à la même distance que Montréal. de… Tu sais pourquoi? C'est à peu près deux heures et demie de route, autre bonne ville de Montréal? Non? Une heure et quart. Une heure et quart? Bon… Alors, on prononce que le scénario va changer parce que finalement, son distance, c'est trop long. Non, mais non. Burlington, au Vermont, c'est deux heures maximum. On s'entend. C'est une ville d'à peu près la même grandeur. C'est quoi les deux villes qu'il fait, là? Là, il fait Montréal-Burlington au lieu de Montréal-Dromonde. Il passe les lignes à chaque fois? Oui. Il va aller travailler? Oui. OK. C'est super intéressant. Il y a des gens qui font ça. Ah oui, c'est vrai? Tu vois, j'apprends quelque chose. Tu as un professeur. Ben oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai un ami qui est professeur qui a à peu près la même situation qu'Étienne dans ton roman. Il n'a pas eu une gig. Lui, c'est plus dans l'état de New York, un petit peu plus loin. Ça fait 17 ans. Là, il s'est installé là-bas. Il donne des cours de littérature française dans une université anglaise. Mais au début, il faisait le chemin. Ah oui, hein? Oui. Parce qu'il était basé à Montréal. Donc, ça existe. Mais ce qu'on trouvait intéressant, il y a plein de choses qu'on trouvait intéressantes. Bon, Drummondville, c'est ton dadant, on le sait. Tu viens de là, tu en parles souvent dans tes romans, être prof de littérature à Drummondville, tu l'as fait. Nous, c'était peut-être une façon de se le réapproprier parce qu'on veut ouvrir les frontières, d'avoir des confrontations entre des Québécois et des Américains en voient rarement ça dans un film. On trouvait que c'était une idée intéressante de jouer avec ça. Puis là, ça a amené plein d'autres idées comme il y a une ville frontalière qui s'appelle comment déjà, les amis? Derby Lines, non? C'est... Francis? Francis? La ville frontalière... Hein? Oui, euh... Comment ça s'appelle déjà? Il y a Stansted. Stansted. Donc, sur la frontière entre le Québec puis le Vermont, il y a une ville qui est entrecoupée en plein milieu par les frontières. Oui, 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 oui. C'est cette ville-là? Oui. Mais il y en a deux, en fait, au Québec. Il y en a plusieurs au Canada, mais celle-là, elle est pas loin de Montréal. Puis on a pensé intégrer une scène super intéressante où ils passeraient la frontière illégalement, Étienne et Alex, pour, dans leur apprentissage de se connaître, là, avant de commencer avec des meurtres. On a surfé sur une scène un petit peu plus portée sur l'action qui transcendrait cette frontière-là. Fait qu'on se trouvait bien original avec des idées comme ça qui popaient pour donner du corps à ce mix de deux cultures-là. Même à Montréal, tu sais, il y a plein de mix de cultures. Ça aussi, on joue Montréal pour Montréal. Ça se passe quand même ici, mais ça se passe en anglais, ça se passe en français, ça se passe en cosmopolite. C'est plein de langues. Donc, en italien... Bref. Il y a quelque chose d'un petit peu plus international que juste québécois qu'on voulait ouvrir. On voulait que ça se sente dans l'oeuvre au complet. Donc, c'est des raisons. Tu vois, est-ce que ça te blesse? Non. Non, non, absolument pas. C'est sûr, là. Ben oui. Moi, je n'ai pas lu cette vidéo. Je ne peux pas avoir de jugement. Je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas. On en reparlera quand je l'aurai lu. Justement, dans la question, ça fait penser plus à Stephen King qu'à Patrick Sénécal, mais c'est une affaire qu'on entend souvent que Patrick Sénécal est comme le Stephen King du Québec. La référence existe. Sans dire que c'est le même combat, mais c'est un peu notre équivalent. Tu es notre auteur de horreurs, trailer, fantastiques qui est locale ici. Puis en allant, nous, au Vermont, justement, on lui fait un clin d'œil, à quelque part. Mais c'est tout, là. On veut juste dire qu'on rentre un peu dans son turf à lui, puis c'est cute, là. On ne va pas le nommer, là. Peut-être dire que ce n'est pas coulé dans le béton. Ah non, ce n'est pas coulé dans le béton. Ça, c'est vrai. Pour l'instant, c'est le choix qu'on a fait, mais comme on cherche encore des partenaires pour coproduire, si jamais c'est un coproducteur en Ontario, en Alberta, il n'y a rien qui empêche en Ontario, c'est plus facile, mais que ce soit une ville ontarienne. On n'est pas du tout fermé là-dessus. On voudrait juste sortir de nos frontières un petit peu, juste en restant ici. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Une des raisons. Il y a-t-il une ville québécoise anglophone? Déjà, il y a peu de villes québécoises qui sont majoritairement anglophones. Il y en a quelques-unes dans le coin de Sherbrooke, il y en a. Donc là aussi, ce n'est même pas impossible. Très ouvert. Ça pourrait redevenir Drummondville si… Ça, c'est anglophone c'est vrai. Oui, hein? Personne passe son anglais de secondaire 4. Il n'y a pas beaucoup d'anglophones. Voilà. OK, ensuite, est-ce que le tournage aura lieu au Québec? Ça serait vraiment fou de vraiment reconnaître Saint-Nazaire. Question de Vicky, surprenant. Je viens de répondre à vous. Il y a une bonne partie du film qui va se faire au Québec. Donc sur la route à Montréal parce que Étienne habite à Montréal, pareil. Ensuite, on verra, parce que même la partie qui se passe aux États-Unis, ça ne veut pas dire que comme ça se passe aux États-Unis, qu'on va tourner ça nécessairement aux États-Unis. On veut faire un film québécois qui a une portée internationale, mais on veut le faire avec le plus de gens d'ici à tous les niveaux. Donc l'équipe technique, plus elle va être québécoise, plus on va être contents. C'est un film québécois, mais qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès. Donc, à moins qu'on aille certains bouts en ville à Burlington où on n'a pas le choix d'aller tourner là-bas, mais tout ce qui est route ou même l'école où Étienne travaille. Ça peut se tourner n'importe où, ça. Donc c'est très possible. Mais Saint-Nazaire, je ne sais pas ça peut-être pas. Parce qu'à Burlington, ça ne marche pas pendant tout Saint-Nazaire. C'est où Saint-Nazaire? C'est vraiment en banlieue? C'est entre Drummondville et Montréal. Une petite ville c'est un petit peu plus poirge de Drummondville. Plus poirge de Drummondville, en fait. Ouais. Avez-vous déjà fait un livre à quelqu'un qui faisait du pouce bas tantôt que tu as répondu? Non. Moi, as-tu déjà fait ça? Une fois, oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis allé voir un show aux États-Unis avec des amis. Ça fait qu'on faisait pas mal de routes. On allait voir bien des spectacles dans ce temps-là, dans mon adolescence grunge. Un moment donné, je pense que je m'emmerdais sur la route en revenant. Il y avait un gars en packs-sac. Puis je l'ai embarqué. J'ai fait une demi-heure, 45 minutes de route. Il avait pas ben ben de jazette. Puis ils m'ont pas tué. C'est tout. C'est bon le punch, hein? Ouais, ouais. C'est une belle histoire. C'est quoi? J'ai fait pas m'en rappeler, c'était pas... Je me suis pas senti en danger, rien, là. Toi, Marie-Louise, veux-tu une anecdote? Moi, j'ai déjà fait une fois. Tu en as déjà fait? J'ai pas embarqué de monde. J'en ai déjà fait une fois aussi. Notre char avait brisé, puis on s'en allait aussi dans le coin de... Où est-ce qu'on s'en allait? Sur l'élo-coudre? Ça se peut. Puis ils se sont pas embarqués par une gang de jeunes, puis ils ont failli avoir un accident, puis ils ont failli toutes nous tuer. Bon. Ça, c'est un peu plus intéressant. Ouais, hein? Ça, OK, j'élaborais plutôt dans un autre livestream, un autre fois là-dessus. OK. Ensuite, le... Ah, alors là, on a une longue question ici de Pascal-Olivier Prémont. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que je pense que il a beaucoup aimé l'histoire du passager. Je dirais pas toute la question, il y en a pour un kilomètre. Il aime la façon dont c'est construit sur le dark side de la nature humaine et tout ça. Alors, comment il... Allez-vous vous se prendre pour inclure cet aspect du récit dans l'adaptation cinématographique sans risquer de tomber dans un vulgaire suspense de répétitions de moments gore-sanglants comme beaucoup de mauvaises adaptations de Stephen King? Le défi était de taille avec la Reine Rouge, mais le résultat a été concluant. Bon, déjà, merci. Merci. Nous, on ne tient pas à faire un film gore-sanglant du tout, en fait. Ah non? Non. Bien, il y a quelques scènes de torture où il y a un peu de tout ça. De tous mes romances, c'est un des plus soft, hein? Oui. OK. Ce ne sera même pas un film d'horreur, c'est plus un thrill-up psychologique à la base. De toute façon, on veut respecter ça. Oui, la fin, c'est sûr. On tombe dans l'horreur, mais on n'est pas jamais dans un gore où le sang agique de partout. mais il va y avoir du sens. Il va y avoir un peu de trip, c'est certain. Mais oui, l'idée, nous, c'est qu'on focus sur l'ambiance. Je vais essayer de ne pas dire de punch pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais l'état d'esprit d'Étienne, à travers le roman jusqu'à la fin, évolue vers vous savez quoi pour ceux qui commettent l'œuvre. Et c'est beaucoup, beaucoup là-dessus. On veut faire vivre l'expérience que lui vit dans... Je marche sur des oeufs, hein? Oui, hein? Je vois ça. Donc, l'ambiance du film va être collée sur ce que vit intérieurement Étienne. Puis, on va essayer de mettre ça à l'écran de façon cinématographique le plus possible. C'est sûr comme que l'extérieur est plein sur la psychologie. Donc, que ce qu'on voit, donc le point de vue de ce qu'Étienne voit autour de lui soit plus collé sur comment il se perçoit à l'intérieur de lui. Donc, que la réalité soit plus proche de sa subjectivité à lui. Pour ceux qui auraient vu peut-être un film comme The Tenant de Roman Polanski ou Rosemary's Baby, des films de David Lynch. On va s'inspirer, on va utiliser ce qu'eux ont bien fait pour essayer d'intégrer ça dans la version cinéma pour aller dans quelque chose où l'ambiance est très, très forte. As-tu vu The Tenant? Oui, c'est très, très bon. C'est malade, non? Très, très bon. Je vous le suggère. Un film de Polanski. Des années 70, ça? Le locataire, pour dire le titre. 76, donc dans la meilleure décennie que j'ai jamais eue au monde. Mais on devrait s'inspirer, 73. Question pour toi, Patrick. Comment écris-tu une scène de torture? Est-ce que c'est difficile? Franck, 30. Non. Franchement, c'est pas ça qui est le plus dur. Le monde a de la belle impressionnée par mes scènes de violence, de torture et tout ça, mais je pense que si elles marchent très bien, ces scènes-là dans mes romans, c'est pas parce que c'est dur à faire. Je pense que le cinéma d'horreur, les huit, neuf films par semaine d'horreur qui sortent au cinéma sont la preuve que c'est pas difficile, dans le fond, de faire ça. Ce qui est difficile, c'est de rendre ça crédible. Ce qui est difficile, c'est qu'on y croit. Ce qui est difficile, c'est d'amener toute la psychologie du personnage pour que, quand cette scène-là arrive, qu'on puisse s'embarquer. Et je pense que, d'abord, ceux qui trouvent mes scènes de violence si intenses, si épouvantables, c'est parce que j'ai su, avant, vous amener à cette scène-là. C'est tout le build-up qu'il y a avant qui vous amène à cette scène-là. Si le build-up n'est pas bon, si le contexte psychologique, le contexte réaliste et tout ça qui amène à cette scène-là n'est pas bon, ça va devenir une scène assez banale, gore. Et ça, on peut reproduire jusqu'à plus soif des scènes comme ça. Donc, moi, quand j'écris une scène violente, de torture, tout ça, oui, j'ai pensé à quelque chose, évidemment, mais c'est tout ce que j'ai fait avant qui va faire que cette scène-là marche ou pas. Et même, il faut que je fasse attention quand j'écris cette scène-là parce que le danger, c'est d'en mettre encore plus, c'est d'en mettre trop. Et on peut toujours en mettre trop, on peut toujours en mettre plus, on peut toujours en ajouter. Et ça, à mon avis, c'est un danger aussi. Il faut essayer de trouver la ligne qui fait que, jusque-là, ça va, après ça, ça va plus. Pas pour des raisons de morale, pour des raisons de crédibilité, pour des raisons de j'en embarque-tu ou j'en embarque plus. Et ça, selon le type de livre que tu fais, cette ligne-là, elle peut être assez amovible. Quand j'ai fait Les Malfaces, comme il y avait de l'humour, je pouvais aller très loin dans la démesure de violence. Dans Malfaces 2, puis même dans le dernier, il y a des scènes extrêmement violentes qui, dans un livre sérieux, auraient été ridicules. Mais comme là, on était dans de l'humour, là, je pouvais me payer à la traite. Alors que des livres plus subtils, des livres comme Les 7 jours d'Italion, qui se veut plus une espèce d'intériorité, bon, tout ça, je pense qu'il faut faire attention, justement, pour ne pas tomber dans le grand guignol. Ça dépend vraiment du genre que tu veux donner. Donc, l'anticipation, le build-up, c'est le trois-quarts de la job. Puis la personnalité du personnage. Parce que c'est pas tous les personnages qui vont torturer ou utiliser le monde de la même manière. En fait, c'est pas tous les personnages qui vont se rendre jusque-là. Point. Puis quand tu vas le faire, bien, cette personne-là, le fait pour telle ou telle raison, elle s'est rendue jusque-là pour telle raison, et ça, il faut en tenir compte. Tu sais, tu peux pas dire, je vais avoir une scène de violence comme ça, puis je vais la faire faire par n'importe quel personnage. Ben non. Non. Il faut que ce soit le bon personnage qui fasse ça. Puis c'est pas... Tu décides pas d'une scène de... Moi, je me fais pas un catalogue de scènes de violence. Je me dis, bon, je vais tout plugger ça dans mon prochain roman. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le personnage qui amène, selon sa logique, sa personnalité, à comment il s'y prendrait à ce moment-là pour péter sa coche. C'est quand même un de tes thèmes les plus récurrents dans tous tes romans. Oui. Quelqu'un qui finit par aller dans cette zone-là. Oui, c'est ça. Puis cette zone-là, chaque personnage, il va pas de la même manière selon sa personnalité et tout ça. Les Sergio Stallion, il y allait d'une manière très clinique, justement, très froide. C'est un médecin. Il peut pas arriver puis faire une boucherie, puis il y avait quelque chose de très organisé, de très froid parce que c'est un médecin, justement. Alors que dans... Je sais pas moi, dans Aniria, quand Jeff pogne les nerfs, lui, c'est démesuré, lui, c'est tout croche parce qu'il a une tendance psychopathique, justement, ses vards et tout ça. Donc, chaque personnage réagit pas de la même manière. À quel point... Je pense qu'on, finalement, cette question-là revient à ce qu'on l'a dit. À quel point on respecte ce qu'il y a dans le livre original, incluant les scènes de torture? Ça, c'est revenu beaucoup. On en a pas mal parlé. Donc, il y a des choses qui doivent être adaptées inévitablement. Mais les scènes de torture, ça, comme elles sont assez bien construites, elles arrivent au bon moment dans le livre, on n'a pas vraiment touché à ça. Au contraire, la scène de torture vers le 2 tiers du film, je dirais pas laquelle, mais celle-là, on la fait telle qu'elle était pas mal efficace. C'est assez cinematographique. Oui, oui. À quand la sortie de ce film est comment, c'est-à-dire télé, DVD ou cinéma? Ça, c'est une bonne question. Comme on a parlé tantôt, des fois, un film, c'est très, très long. On ne peut que faire une prévision de la date approximative parce que, dans le fond, ça fait pas juste... Ça ne nous appartient pas juste à nous autres. Il faut qu'on trouve de l'argent pour la production éventuellement. Ça va prendre toutes sortes de partenaires financiers, des versions de scénarios. Là, on sait qu'en ce moment, on va finir le développement du film cet automne, grâce à votre support, entre autres, avec la campagne Indiegogo. Et on va être prêts à commencer les étapes de financement et de production à partir du début de l'année prochaine. Donc, dans un monde idéal, où tout va bien, on espérait tourner le film en 2017, pour une sortie en 2018. Mais, encore une fois, on ne peut pas couler ça dans le béton parce que ça dépend de nous et d'un paquet d'autres gens. C'est des opportunités. Ça pourrait même aller plus vite, mais ça, c'est plus rare. Fait que si on reste réaliste, attendez-vous à ce que ça sorte à peu près en 2018. Je suis sûr que c'est une possibilité dans le privé d'aller beaucoup plus vite. Mais ça, ça va vraiment dépendre. La productrice rajoute une information importante. C'est une des raisons pourquoi, entre autres, on veut essayer de trouver d'autres sources de financement. C'est pour accélérer le processus. Donc, en allant avec les institutions, souvent, c'est gouvernemental, SODEC, Téléphone Canada et compagnie, c'est là que ça peut amener des délais épouvantables. Si on trouve des partenaires privés, si on le finance avec vous, les femmes, et avec d'autres idées de ce genre, ça peut accélérer beaucoup de processus. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas organisés, SODEC et Téléfilm, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je veux dire, ça ne peut pas ne pas aller vite. Ça ne peut pas aller vite. Ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de projets qu'il faut qu'ils regardent en même temps. Donc, eux autres, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas dire « Ah, on aime ça, on finance ça demain matin. » Côté structure, c'est impossible. Donc, ce n'est pas pour dire « Ah, gagne de branleux, vous n'êtes pas bon. » Ce n'est pas ça. C'est que si on veut faire quelque chose de rapide, on ne peut pas passer par ces moyens-là. Ils ne peuvent pas. Juste pour faire un portrait, mettons que vous voulez financer un long-métrage au Québec, vous envoyez votre dossier à SODEC. Déjà, juste montez votre dossier. Attendez-vous que le dossier, les documents qui accompagnent le scénario, parce qu'il vous demande de justifier tout, 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 tout. Ça peut prendre un, deux, trois mois de travail à temps plein. Ça, c'est sans compter la création du scénario qui peut prendre un ou deux à faire. Donc, du moment qu'eux autres, ils reçoivent le projet, il n'y a pas juste le vôtre qui est en analyse. Il y en a 20, 30, 40, 50 autres. Des fois, en court-métrage, ça peut être 120 projets en compétition pour huit à dix projets qui sont financés en bout de ligne. Eux, ils doivent comparer, analyser et débattre de tous ces projets-là qu'ils reçoivent. C'est un autre délai de trois, quatre mois en général. C'est ça. Donc, on a beau chialer, là, mais leur job, moi, je n'en ferais pas. Ah oui, non, c'est ça. Je n'en ferais pas, là. Puis, pourquoi qu'ils demandent tant de détails? Parce que, justement, comme ils ont beaucoup de projets, il faut qu'il y ait le plus de choses possibles à juger. Tu sais, fait que plus ton projet est prêt, plus qu'ils ont l'impression qu'ils ont du stock, qu'ils peuvent avoir des garanties qu'il y a quelque chose de sérieux. Donc, on n'a pas le choix de prendre le temps quand on passe par les institutions. Par la force des choses, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ce n'est pas facile. Non. Donc, on en revient. En fait, je pense qu'on n'a pas répondu à la question, finalement. Il y a des appareils d'une émission. Ah oui, à quel moment? On a l'air de dire qu'on ne veut pas aller dans une émission. Non, mais c'est ça que je disais. C'est ça que je disais. L'idée de ne pas aller les voir, ce n'est pas qu'on se dit, ah, c'est de la merde. Ce n'est pas de l'idée. Ce n'est pas ça. Il y a moyen de faire. Puis, même eux autres, des fois, ils disent, ben là, si vous voulez essayer d'autres choses, allez-y. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui travaillent dans ces institutions-là. Puis, on comprend qu'il y a du monde qui essaie d'autres alternatives pour faire du cinéma. C'est bien correct, là. Ils ne veulent pas être les seuls qui financent nécessairement. Mais eux autres, la manière de financer, comme c'est institutionnel, justement, comme c'est gouvernemental, ils n'ont pas le choix. Ils ont des comptes à rendre, finalement. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas… Je leur disais, toi, tu es fin, toi, tu es beau, toi, il y a de l'égout de ton scénario. Ah oui, je te donne de l'argent. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, quand on va les voir, il faut s'attendre à passer par ce canal-là, mais il y a moyen d'en essayer d'autres aussi, avec les risques que ça comporte aussi. Chacun a ses risques et chacun a ses avantages. Idéalement, nous, ça serait de les combiner pour essayer de créer une structure qui est diversifiée. Donc, l'argent ne vient pas juste d'un fuseau, mais vient d'un paquet de trucs, comme on disait au départ. Ça va venir avec certains délais, inévitablement, mais on ne peut pas du tout se découter les films. On veut travailler avec eux. C'est juste que c'est une chose à la fois. Présentement, l'étape, c'est le socio-financement. Ensuite, il y en aura d'autres. Donc, voilà. Et puis bon, le film va sortir sur quatre plateformes. Ça, c'est dur de le prévoir, mais nous, ce qu'on vit, évidemment, c'est de sortir le film sur grand écran. Ça sort au cinéma, l'expérience cinéma. Un IMAX 3D. Un IMAX 3D, si Guzzo est avec nous. Un film va vivre sur toutes les autres plateformes. Après, si les DVD et les Blu-ray existent encore dans deux ou trois ans, on verra. Mais oui, ça devrait sortir là. Vidéo sur demande sur iTunes. La télévision, on va essayer de le vendre à la télévision, évidemment. Donc, quand un film veut vivre partout, il va essayer d'être sur toutes les plateformes disponibles. Puis à l'international. Puis à l'international, on ne veut pas juste le distribuer ici. Il y a une grosse demande pour du film de genre de qualité. Ils appellent ça du elevated genre. Donc, pas juste des gore série B, mais des trucs comme des trailers psychologiques avec un peu plus de finesse. Nous, on veut s'inscrire dans cette lignée-là. En Asie, au Japon, principalement en Corée. Sinon, en Europe et aux États-Unis, c'est très, très populaire. Puis il y a beaucoup de demandes. Puis ces films-là, quand ils sont bien faits, ils marchent très bien. Puis il y a un public au Québec pour ça. Regardez à Fantasia, je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont voir des films à Fantasia. Voilà. Chaque année, les salles sont combles. Ça fait des line-up pour ces films-là qui sont faits à l'étranger, puis qu'on consomme, puis qu'on tripe ici. Comme des films de Sian Sono, entre autres. C'est toi qui me l'as fait découvrir. J'étais à m'emmener voir un film de ce gars-là, oui. Puis là, je m'y suis mis à être trippé de tube à rentre. Si jamais vous avez l'occasion de voir un ou plusieurs films de ce réalisateur-là, Sian Sono, ne manquez pas ça, c'est quelque chose. C'est assez déjanté. C'est assez déjanté. Voilà. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non. OK. Ça, ça, c'est intéressant. Mais bon, t'as un peu répondu à la question, mais il y a un... Ici, on a une de tes fans qui est mère d'une fille de 13 ans, qui capote sur tes livres. Par contre, quand ça devient les films, peut-être qu'elle n'ose pas lui montrer, parce que c'est peut-être trop intense pour elle à voir, mais elle fait demande s'il y a des adaptations de tes deux livres jeunesse, 7 comme 7 heures et Mme William. Oui, bien oui, c'est ça. Il y a une adaptation en cours de 7 comme 7 heures, mais c'est compliqué. Il fait une couple de fois qu'on va dans l'institution, ça ne marche pas. Ça vient de ce qu'on disait tantôt. C'est compliqué. Mais on travaille là-dessus. Si dit, si votre fille a 13 ans, ça va commencer à être un peu vieux, un peu jeune pour elle. Parce que le film, si elle se fait, il ne sortira pas avant une couple d'années. Elle va être rendue à 15 ans. À 15 ans, elle va être rendue à lire mes romans. Je ne vais pas faire peur en disant ça, mais je pense qu'elle va être rendue là. Ceci dit, évidemment, l'intérêt quand on fait des films pour enfants, c'est toujours aussi de pouvoir mettre quelque chose pour que les adultes aient du fun. C'est un peu ce que Pixar et compagnie ont compris. Puis nous autres, il y a cette optique-là aussi. Évidemment que dans le film pour enfants, qu'on est en train d'adapter, j'aimerais ça aussi évidemment que les adultes trouvent leur compte. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire intéressante. Il y a quand même un aspect thriller, un aspect suspense. Évidemment, il n'y a pas de sang qu'il gique, il n'y a pas de trucs comme ça. Évidemment qu'il y a un happy end parce qu'on s'adresse aux enfants. Mais je pense quand même que les adultes vont trouver leur compte. Il va avoir des clins d'œil, il va avoir de l'humour qui va s'adresser aux adultes. Puis le traitement stratigraphique, tout ça, on veut quand même qu'il soit quelque chose qui ne soit pas gna-gna. C'est un film noir pour enfants. Donc, on ne veut pas être... Ça ne sera pas cute. On ne veut pas que ce soit un film cute. On veut quand même que ça soit assez... Que les enfants, ils pognent de quoi un peu. Pour moi, une référence dans le film pour enfants... Non, je ne l'ai pas vu, mais Epic, c'est bon. Je pense que tu aimerais ça. C'est trop vieux quand c'est sorti, mais Epic, c'est assez fréquent. Mais c'est le film d'animation pour enfants, Coraline. Pour moi, ça, c'est un exemple à suivre. Je trouve qu'il y a des scènes terrifiantes là-dedans. Moi, mes enfants, ils ont eu tellement peur. Mais ils ont trippé pareil. Ils ont trippé pareil et ils n'ont pas été traumatisés. Mais ça a eu l'effet que ça avait. C'est-à-dire qu'ils capotaient. Mais l'histoire, au bout du compte, ce que ça dit, ça les a super touchés et ça les a super émeus. Mais c'est ému. Mais c'est quand même quelque chose qui va assez loin. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des fantômes d'enfants dans ce film-là. Donc, j'aimerais sûr qu'on aille dans quelque chose un peu de ce genre-là. Moi, quand j'étais kid, j'aimais ça. Les films d'horreur. J'aimais ça avoir peur. Il y a des parents qui me demandent ça des fois quand ils viennent acheter Méli pour enfants. Ils ont dit, c'est un livre de peur pour enfants. J'ai dit oui. Ils vont savoir peur? J'ai dit, j'espère que oui un peu. Comment ça? J'ai dit, voyons madame. C'est un film de peur pour enfants. Par la force des choses. Je dis, madame, parce que c'est où les mères? Les pères s'en foutent. Mais vous, quand vous lisez de mes romans, parce que souvent les mères ont lu mes romans, vous voulez être un peu ébranlés. Elle dit oui, c'est les enfants aussi. Je ne les ébranle pas de la même manière. Mais le but, c'est quand même qu'il y ait un peu de sensations fortes. Sinon, à quoi bon? Sinon, on va faire d'autre chose. On va faire des lits pour enfants gentils. Puis c'est bien correct aussi. Mais moi, ce n'est pas ça que je fais. Alors, il faut quand même faire confiance aux enfants aussi. Jusqu'à un certain point, ils sont capables d'en prendre plus qu'on pense. Ça, c'est bien vrai. J'ai vu des films d'horreur très, très jeunes. Ils m'ont resté dans la tête de là à dire que ça m'a traumatisé. Ce n'était pas un bon exemple? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. On a des gens qui vont poser des questions. Ah! Ah, bien oui. On a des questions live. Des questions live. Des questions live. Des questions live. From New York. Pas tout à fait. Sinon, en attendant, il y avait des questions de Guillaume Laboré, qui est un bon ami à nous, qui voulait savoir quel rating pour le film on pense avoir. Tu sais, la cote que le gouvernement, la régie du cinéma va mettre sur les films, 13 ans et plus, 16 ans et plus, tout ça. Tu as-tu une idée de ça, là? C'est dur à dire. C'est sûr qu'au Québec, on pense moins à ça, mais aux États-Unis, vu que le rating a beaucoup d'influence sur qui peut venir voir le film en salle, eux autres, ils y pensent beaucoup. Ça ne sera peut-être même pas le même rating ici qu'aux États-Unis. Non, probablement pas. C'est ça. Des fois, on voit qu'au Canada anglais, si vous regardez sur vos pochettes de DVD, un film va être 18 ans et plus pour le Canada anglais, puis ici, au Québec, on lui donne une cote de 13 ans et plus. C'est le même film. Ça s'est flyé, ça. Donc, les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, on ne le sait pas, en fait. Je ne sais pas. La Reine Rouge, on avait décidé nous-mêmes d'un rating parce qu'on ne l'a pas soumis à la régie. Ou en fait, quand on l'a sorti en DVD, on l'a soumis à la régie. Mais quand on l'avait streamé sur le web nous-mêmes, on était 16 ans. Puis, on est allé pile-poil parce qu'en sortant le DVD, la régie nous a donné le collant avec le rating. Puis, c'était 16? Exactement le même. Donc, on avait vu juste. Je pense qu'il ne faut pas penser à ça pendant qu'on l'écrit non plus. Je pense qu'il faut penser à ça après, mais il ne faut pas… On va parler de censurer. Ben non, c'est ça. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'on risque d'être dans la même tale un peu 16 ans. Je pense que tous tes films doivent être à peu près 16 ans. Il y en a pas un qui ait 18 ans. Il n'y a pas sagé. À prime abord, je ne suis pas sûr que ça mérite un 16, mais ça dépend entre le temps que vous allez y faire. Mais je pense que l'histoire elle-même, le livre, en tout cas, 13 ans pour moi, c'est en masse. Mais je ne sais pas. Peut-être que vous allez… Peut-être 2-3 places. On est allé un petit peu plus hardcore. Vous allez peut-être un peu tuner ça. Oui, c'est ça. On veut… Robert-Robert. Voilà. Est-ce que le film va avoir son happy end, Guillaume? Ça finit en… Tout le monde s'y lève, puis chante et danse, puis il y a des petits oiseaux. Ben, c'est ça. Ça finit sur une toune. C'était Hollywood. Allez, allons avec les questions en direct. Hum… C'est Michel Papas. C'est toujours la même personne. Est-ce que cela a été difficile d'écrire un roman close-up? C'est quoi, c'est un roman close-up? Je ne sais pas. C'est quoi un roman close-up? Est-ce que c'est un huis clos? J'imagine que c'est ce qu'elle veut dire. Ben, peut-être, oui. Ça se passe dans une auto, ça se passe dans une cabane. Ça doit être ça, j'imagine. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Est-ce que si c'est ça, la réponse est non. Mais dans le sens que ça n'a pas été dur, parce que chaque histoire a son traitement. Mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que veut dire close-up. Peut-être que tu peux nous renvoyer une précision. On est là pour 5 minutes encore. C'est ça. Continuons. Est-ce que The Passenger était votre premier choix pour une adaptation au grand écran, en anglais en plus? J'imagine que la question se vise pour moi. En anglais, oui. Parce que moi, je veux qu'on sorte de nos frontières. J'aimerais ça aussi que Patrick soit connu un peu partout. Tu vends des livres en Europe. Mais je pense que tu as juste un de tes romans qui est traduit en anglais pour l'instant. Oui, puis je pense qu'il va être pilonné, parce que la maison d'édition, je pense qu'elle va fermer. C'est parce qu'ils n'ont pas fait de la promo adéquate. C'est une petite maison d'édition. Il n'y a pas de raison pour moi que tu ne sois pas populaire ailleurs dans le monde. J'aimerais savoir ça. T'es fin. Non, mais exporter notre talent, sinon on va le perdre. Il y en a de nos talents ici qui finissent par s'exporter, mais ne plus revenir. Nous autres, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste rayonner. Il y en a qui s'exportent et on est content qu'il ne revienne plus. On n'aimera pas de nom. Premier choix, je ne sais pas si c'est un premier choix. En fait, la première fois, j'ai contacté Patrick Ever, la première fois qu'on s'est rencontrés. Je voulais adapter Aniria. Il m'a dit « Oui, pas de problème ». Puis en s'assoyant avec, je lui ai vendu les droits. Là, tu m'as un petit peu pris par surprise. Oui, je m'en rappelais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avec ce projet-là? Je ne sais pas. Mais j'ai toujours aimé ce roman-là. Le Passager, un peu comme tout le monde, il est facile, il est rapide. Il est très cinématographique dans un sens, vu sa durée. Puis moi, j'ai voyé une version un peu plus dark de ça. Parce que tu es devenu peut-être un peu plus dark dans tes livres après, celui-là. Celui-là reste un peu plus gentil. C'est certain qu'on compare ça à Elle.com, on est dans deux affaires. Oui, Alice. Fait que moi, ce que j'avais envie de faire avec Francis aussi, le cinémariste, c'est de faire une version légèrement plus glauque, légèrement, qui va un petit peu plus loin, comme Scott a fait depuis le récent. Ça m'allumait beaucoup. Voilà. Donc, premier choix, oui et non. C'est juste un choix qui était une évidence, ça, pour moi. Ça me tentait. Puis Francis aussi. Puis Marie-Louise aussi. Combien de temps durera le film, s'il est fait? On a 90 minutes, genre, environ? 90 ou 100 minutes. C'est dur à dire, ça. C'est bien, bien dur à dire. Même quand... Au niveau que notre premier long-métrage, la compagnie... Oui, c'est ça. Ça ne sera pas plus que 100 minutes. Ça ne sera pas deux heures, deux heures et demie, c'est certain. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour une histoire comme ça, oui, c'est ça. Encore une fois, tant qu'on n'a pas un scénario final, souvent, il y a une règle en scénarisation. On se base sur qu'une page de scénario doit équivaloir approximativement. Une minute de film. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Moi, je me rends compte, en tout cas, quand on fait des films plus courts, c'est que tu as 10 pages de scénario, ça fait souvent un film de 15 minutes. C'est dur de vraiment bien évaluer le rythme tant que tu n'es pas rendu au tournage puis au montage parce que c'est là que ça se joue beaucoup. Toi, tes scénarios, pour les trois que tu as pris à l'écran, tu ne te rappelles pas du nombre de pages? Je ne me rappelle plus. Non, je ne sais pas. Grosso modo, ça correspondait, mais... Il reste deux minutes. Alors, il reste deux minutes, on va finir. Est-ce que... Donc, la dernière question est vraiment le fun. Ah! La dernière question est vraiment le fun. Est-ce que M. Sénécal pense un jour écrire un livre de sci-fi, science-fiction? Je ne pense pas. Je ne connais pas assez ça. Pour qu'il y ait de la science-fiction, il faut... À moins que ce soit de l'anticipation ou que tu n'as pas besoin vraiment de connaissances scientifiques et tout ça. Mais, honnêtement, la bonne science-fiction, il faut t'aider des connaissances puis une expérience de lecture du genre qui est assez solide. Et, honnêtement, ce n'est pas mon cas. J'ai beaucoup d'admiration pour les bons auteurs de science-fiction, mais je ne suis pas sûr que j'aurais l'expertise pour ça. Il ne faut jamais dire jamais, là, mais je ne suis pas sûr de ça. Oniria, ben voilà. Hein? Comment? Je vais t'aider. Je vais m'aider. Je vais m'aider. Peut-être que Marie-Louise le ferait. Je vais m'aider. Mais, honnêtement, la science-fiction, au début, ça ne marchait pas, puis je l'ai virée plus fantastique parce que, justement, ma science-fiction n'était pas très convaincante d'honnêtement. Mon éditeur m'a fait remarquer. Tu ne connais pas ça? J'ai dit non, je ne connais pas ça. Alors, j'ai plus twisté ça vers le fantastique. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, ça fait une heure. On a tendu de remercier les gens. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Vous avez envoyé des super belles questions, vraiment très, très cool. Tout à fait. J'espère que vous avez appris un peu plus de choses qui vous rassurent sur nos envolées et les autres projets de Patrick aussi en même temps. Yes, yes, yes. Continuez à suivre le projet parce que c'est vous autres, entre autres, qui vont faire si ça ne marche pas. Voilà. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont soumis des questions, on va faire tirer un beau petit prix, soit deux paires de billets, pour le Rap Party qui aura lieu le 19 juin, donc vendredi la semaine prochaine, avec Patrick Sénécal, moi-même, Marie-Louise, la productrice, qui est derrière la caméra, Francis, qui était au réseau sociaux aujourd'hui, et toute l'équipe… Et Brad Pitt. Et Brad Pitt. Ah oui. Non, il m'a appelé, il m'a appelé. Il m'a appelé. Et toute l'équipe qui a participé, et au socio-financement, à la vidéo de présentation. Alors, tout le monde qui est impliqué dans le projet, la gang qui a fait le poster, tout le monde va être là, donc venez me voir. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Bye.